Traverser des océans à la rame, ça te manque ? Non. Boire son urine, manquer de se faire couper en deux par un cargo, dormir par tranche de 20 minutes, ça, ça manque pas. Trois choses que l'on devrait absolument savoir sur l'océan. Un, c'est plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire. Deux, c'est près de 22 000 médicaments, donc c'est la trousse à pharmacie de demain. Et probablement trois, c'est la marmite de l'humanité. La moitié de la population mondiale mangerait pas de protéines s'il n'y avait pas l'océan. Que va-t-on découvrir dans ta série documentaire « Bleu, un océan de solution » sur Canal+. Je vais à la rencontre de tous ceux qui consacrent leur vie à préserver les océans et surtout à mieux comprendre et à étudier les solutions qui viennent du Grand Bleu. Et c'est surtout des paysages à couper le souffle, vraiment les derniers paradis du bout du monde. Ta plus grande frayeur en mer. Tu vois, je suis enfermée dans mon habitacle de petits bateaux à rame, ça fait environ un mètre cube. Il n'y a plus d'oxygène pour respirer au bout de 20 minutes, donc t'es enfermée dans un truc genre machine à laver mode essorage, et là, t'as des vagues de 12 mètres de haut, t'es en pleine nuit, et le bateau se retourne 17 fois dans la même nuit. Franchement, t'aimerais être ailleurs. J'aurais tout donné pour que ça s'arrête, quoi. Eh bien, le lendemain, on repart forcément, parce qu'on se dit que quand on a vécu le pire, la suite, ça va aller. Ce que tu as appris inattendu pendant ton tournage de Bleu. Dans le numéro qu'on va passer là le 7 décembre, je vais caresser les requins, parce qu'on essaye de les calmer pour enlever les hameçons qu'ils ont coincés dans la gueule. Et je ne pensais pas qu'on pouvait être en contact aussi physique, à se toucher, voire même à un moment donné, je fais un bisou au requin. Tout ça dans une quiétude assez étonnante, comme si j'étais avec mes chats. Un lien de confiance unique. Moment de communion finale dans la sérénité des profondeurs. 360 millions de tonnes de plastique sont produites aujourd'hui. Ça se répercute comment dans nos océans ? Ça se retrouve dans la nature. Il faut quand même retenir qu'on mangerait l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine et par personne, du fait qu'aujourd'hui, les nanoparticules, elles ont intégré toute la chaîne alimentaire. C'est quoi le secret pour apprendre à faire des micro-siestes ? Tu dois avoir une zone d'ancrage, qui est ton paradis à toi, dans laquelle tu arrives très rapidement à t'immerger avec une mémoire émotionnelle, sensorielle, tactile, et tu replonges, et cet ancrage te permet de faire un peu d'auto-hypnose. Si tu devais transmettre une seule chose à la jeunesse aujourd'hui, ce serait quoi ? Bien sûr, l'amour de son environnement, mais surtout l'engagement pour le préserver, d'essayer de prendre du recul un peu parfois sur notre quotidien et de se rendre compte qu'on est bien peu de choses et qu'à la fois, on a une force colossale en nous. Si moi, j'ai pu traverser jusqu'à plusieurs océans à la rame, toute seule avec mes petits bras, c'est bien que tout est possible. Ça sera quoi le prochain exploit ? Sûrement, survivre avec cinq enfants à la maison. Merci. À bientôt en mer.